Salut, moi c'est Eli. Vous voulez créer votre catalogue ou votre magazine en ligne? Restez connecté, vous allez apprendre quelque chose. Si vous êtes dans la mode ou dans la décoration, ou vous êtes plutôt créateur et que vous voulez développer votre marque, il est intéressant d'avoir votre magazine ou votre catalogue. Aujourd'hui, il y a des outils pour créer votre catalogue en ligne ou votre magazine en ligne. Le fait d'avoir votre magazine en ligne, ça donne ça à plusieurs avantages. D'abord, c'est facile à mettre en place et ça réduit réellement les cours. Parce que si vous voulez avoir un magazine sous format papier, c'est encore d'autres cours. C'est très intéressant de commencer déjà votre magazine en ligne, de pouvoir le distribuer. Et à un moment donné, quand vous avez une belle audience qui en veut plus, là vous pouvez partir sur le format papier. Aujourd'hui, dans cette présentation, dans ce tuto, nous allons vous montrer un outil que nous utilisons, nous, pour créer des magazines en ligne. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir la présentation et on se retrouve à la fin de la présentation. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais faire un tuto sur la façon dont vous pouvez créer votre magazine en ligne. Aujourd'hui, il existe pas mal d'outils pour créer votre propre magazine en ligne. Par exemple, vous êtes dans la décoration, vous êtes dans la mode, ou vous êtes pâtissier ou pâtissière, du moins vous êtes artisan, vous créez vous-même vos trucs, ou même si vous publiez des articles, etc. Quel que soit votre métier, si vous avez envie d'avoir un magazine en ligne que vous voulez offrir gratuitement, ou pour lequel les gens vont s'abonner, il est aujourd'hui possible de le faire. Moi, j'utilise une plateforme que j'aimerais vous partager. Donc là, je suis sur le back-office de la plateforme. On va commencer avec un nouveau. Bon, là, c'est un ancien sur lequel je travaillais. On va faire un test avec la déco, ok ? Vous allez voir que ce n'est pas compliqué du tout de construire votre magazine. Alors, je vais lui donner déco magazine. Je ne veux pas que ce tuto soit long, donc je vais essayer d'aller vite. Déco magazine, description, on va dire que c'est de la déco. Tac, je lui donne le nom. Ok, next. Maintenant, nous avons des templates. Ok, vous pouvez choisir parmi les templates selon le thème que vous voulez. Vous voulez le thème qui vous concerne. Ou peut-être que tout ça là dans tous les templates, il n'y a rien qui vous inspire de tout. Pas de problème, vous créez tout. Vous créez vous-même votre magazine. À partir d'une page blanche. Et vous allez voir, c'est comme je dis, ce n'est pas compliqué du tout. Croyez, Bibi, Bibi dit la vérité. Bon, j'ai choisi celui-là parce qu'on est dans la déco. Je pense que c'est ce qui est le plus proche de la déco. On y va. Tac, ok. On va commencer à travailler dessus. Je suis allé un peu trop vite. Mais bon, je vais vous expliquer tout ça. Donc là, Je vais quand même vous montrer les outils. Si je clique là, sur la maison, tac, je reviens là où là où on était avant. Donc, j'ai la possibilité de supprimer mon magazine. Peut-être que ce que j'ai fait, ça ne m'intéresse pas. Je vais le supprimer. Je l'enlève. Ça, c'est un preview. Ça veut dire que si je veux voir à quoi ça va ressembler une fois que ça va être lancé en ligne, c'est ici que je clique. Je peux aussi dupliquer mon magazine. Peut-être que j'ai fait un template qui est pas mal. Et je veux le réutiliser, je le duplique et je retravaille dessus. Voilà. Et ensuite, là, on retourne là où on était avant. Celui-ci, c'est pour changer le background, l'arrière-plan, pardon, de ma zone de travail, par exemple. Je vous montre. Vous voyez, ça a changé. Donc, je le remets sur le blanc. Pas besoin de mettre une couleur flashy là. Ok. Donc, c'est fait. Ce type comme, c'est pour ramener des... Je voulais pas... Vous voulez... Vous avez des photos que vous voulez utiliser, que vous voulez télécharger sur votre back-office. Donc, cliquez là et vous uploadez. Vous téléchargez sur le back-office. Ok. Ça, c'est pour écrire du test. Ici, c'est pour rajouter des formes, carré, etc. Ok. Vous cliquez dessus. Ça vient. Ok. Je veux peut-être que ce soit un peu petit. Tac. Je le mets là. Je vais changer la couleur parce que ça ne me plaît pas. Je le veux comme ça. Pas mal. Ok. Donc, voilà des choses que je peux faire. Je fais... Donc, là, je fais... Je clique, clique... Je clique dessus. Et voilà. La barre là s'affiche. Et puis, j'ai choisi comme je vais faire. Je peux aussi faire des couleurs gradient. Donc, voilà. Bon. On en est pas là. Quoi d'autre ? Je vais vous montrer assez rapidement l'outil. Créer de la transparence. Tac. Je peux rajouter un lien sur une adresse web. Je peux rajouter un lien sur la forme en fait. Je peux décider si ça va s'ouvrir dans la même... Sur la même fenêtre ou dans une autre fenêtre. Ok. Quoi d'autre ? Donc, le... Par an, vous voyez là. Non, ça, c'est pas la bonne exemple. Parce que c'est une photo sur un cadre. Pas la même chose. Ça veut dire que je peux... Je peux épaissir. Je peux travailler sur la bordure. Je peux... La couleur de la bordure. La dimension. Je peux... Bon. Par exemple, je vais mettre 3. Je vais mettre 3. Bon. 3. Peut-être que c'est pas... C'est pas énorme, énorme. Je vais mettre... Donc, je peux dire si ça va être caché ou visible, etc. Quelle... Quelle forme ça va se présenter. Donc là, je vais mettre solide. Ok. Donc, vous voyez là. Ça, ça apparaît. Donc, la couleur, par exemple. Je mets ça. Ok. Ensuite, donc, si je veux avoir de l'ombre... Ok. C'est là. J'ai pu le décaler un peu l'ombre. Tac. Ok. Quoi d'autre ? Si je veux que le bord soit un peu rond, je peux partir là-dessus. Ok. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Je pourrais faire. Ok. Clique droit. Utilite. Ça disparaît. Quoi d'autre ? Je peux rajouter des images. Donc, si je veux rajouter des images, je rajoute l'icône images. Et je viens là. Pareil, je peux rajouter un lien dessus. Je peux lui donner un nom, etc. Et puis, aller chercher l'image. Je clique dessus et ça vient. Ok. Clique droit. Je supplie. Là, les icônes là, c'est pour supprimer par exemple la page sur laquelle je travaille. Je peux la supprimer. Je peux dupliquer la page. Je peux rajouter une page vierge. Avec ça. Ok. Bon. Maintenant, ceci dit, on va commencer. Ah, le test. Donc, le test. Ce test, par exemple, l'autre data. Supposons que la police ne me prépare pas. Je veux changer la police. Je viens là. Je change de police. Ok. Je change aussi de couleur. Là. Ok. Je change. Là, on va laisser comme ça. On va marquer déco. Déco magazine. Déco magazine. Déco magazine. Tac. Bon. Qu'est-ce qu'on va mettre à d'autres ? On va changer cette couleur. Si on veut, on peut virer. Là, pour le coup, on va le laisser. On va juste changer la couleur. Tac. Je vais laisser comme ça. Hop. Tac. On va voir ce que ça va donner. Celui-ci, si on veut, le garder. On peut le virer aussi, si on veut. Mais, si on veut le garder, on peut partir là-dessus. Tac. La photo, elle n'est pas à nous. Bon. Je peux la supprimer. Ok. Je fais ça. Et, je vais chercher une autre photo. De couverture. Une autre photo de couverture. Da, da, da. On va mettre ça. Je clique dessus. Donc, ici, c'est pour regarder. Celui-ci, c'est pour supprimer. Pour le sélectionner. C'est celui-là. D'accord. Ok. Elle est venue. Vous voyez la photo. Elle est trop grande. Elle dépasse le cadre. Shape. Je réduis. Et, c'est bon. J'ai. J'ai ma photo sur ma page de couverture. Donc, j'essaie de le positionner comme j'ai envie. Ok. Il se peut que vous ayez envie de mettre des règles. Donc, il y a des règles que vous pouvez mettre. Si vous voulez aligner des trucs, etc. Ok. Donc, ça, c'est possible. Je vous mets à sa place. Parce que, moi, pour le moins, il n'y en a pas besoin. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Votre magazine numéro 1. Votre magazine numéro 1. Votre magazine. Magazine numéro 1. Numéro 1. Allez. Voilà. Et le point dessin un peu. Ok. D'accord. C'est bon. Alors. Bon. Voilà. Laissez. Je ne vais pas trop travailler sur le copywriting. Donc, si vous voulez, vous mettez des tests là. Vous voulez des adresses, etc. Vous le mettez là. Du moins, tout ce que vous voulez, vous avez envie de mettre. Ça, c'est le copywriting. C'est pas bien posé. Une pause très bien. Ok. Quand je fais le clic droit, vous voyez, ça là, c'est pour, par exemple, comme je superpose pas mal d'éléments, par exemple, la photo, le cadre, etc. C'est pour dire, par exemple, si je suis sur le fond, je veux que ça remonte, je fais clic droit dessus, je peux lui dire, je veux que ça monte, ou je veux que ça descende, ou je veux que je veux l'envoyer directement à l'arrière-plan. D'accord ? Ça, ça sert à ça. Ou je veux l'envoyer au premier plan, par exemple. D'accord ? Alors, donc là, quand je l'ai fait, il a enlevé le cadre. Si je le fais encore, bring to font. Hop. Hop. Ok. Donc, là, je vous mets en arrière. On va mettre back. Send to the back. Ok. Il est retourné en arrière. Deuxième page. Oups. Bon, nous, ça, ça ne me plaît pas. On veut le changer, par exemple. Supposons que sur cette page, on veut mettre la table des matières. Je peux virer ça. Je peux virer ça. Direct. Plus moi, direct. 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 D'accord ? J'enlève tout ça. Et j'en fais. Je vérifie juste les autres pages. Voilà. Ok. 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 Et un truc. Donc, moi, je veux mettre une table de matières. Là, par exemple, encore autre chose. Là, vous avez la couverture. Page 2, au fait, c'est le derrière de la page de couverture. Je peux décider, soit de le laisser comme ça, ou je veux mettre ma table de matières là-dessus. Donc, table de matières, je peux dire, juste pour dire ce qui va être dans ce magazine. Il peut mettre ça, du test. Ok. Je vais mettre du Arial. Ça va être plus simple pour moi. Arial ou Abel. Un, un, un. Allez, plus loin, Arimo. Arimo. Ça, c'est le titre. Donc, je prends, par exemple, 18. 18, je veux que ce soit. Ok. Je vais mettre table. Table. Table des matières. Table des matières. Hop. Hum, hum. Alors. Augmente un peu plus, peut-être. Ok. C'est bon. Table des matières. Bingo. Arimo. Ou plutôt, sommaire. Ou sommaire. Et je vais mettre sommaire. 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 Ok. Et à partir de là, vous mettez tous vos tests, genre 1, 2, 3. On va faire ça comme ça. 1. D'abord. Ok. 16. On travaille avec Arimo. 1. J'ai un clavier. 9. 1. Bon, on va mettre. Ok. 2. 2. J'ai un truc. 3. Ok. Donc, ainsi de suite. Copier. C'est le problème. 4. 5. 5, 5, 6 ou ainsi de suite vous avez compris l'idée et je fais ma table de mentir par exemple et continue une fashion peut-être que cette page ne m'intéresse pas je peux le virer oui je confirme que je veux virer cette page ok donc là on y va et j'ai ma troisième page partie de ma troisième page maintenant je vais commencer à mettre mes fautes cette page aussi on va la virer ok on y va donc je vais commencer à travailler je peux changer cette photo je vais mettre celle-là ok positionne bien et je mets mon test je mets mon test alors travaillant travaillant avec les bons outils ok copie ça c'est bon alors je vais donner une forme à ça donc je veux justifier par exemple je ne peux pas justifier soit je le mets à gauche ou à droite comment ça me semble même dans notre cas ce que nous en faire c'est bon si on veut rajouter un titre on peut le faire vous donner pour dire le nom de ce qu'on veut de ce qu'on fait tout le monde de ce qu'on présente le change je mets je mets du combien on utilise combien ici je mets du de de gras bas ok ok on a pris tac 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 alors votre déco sur mesure sur mesure je pense ça on ne le voit pas bien donc hop d'eux 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 ok ok bon là on peut travailler un peu on peut encore travailler un peu là dessus parce que la police n'est pas terrible pour ça pas non plus pas non plus hop d'eux 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 bon on continue peut-être que moi je veux avoir que deux photos là ce que j'ai fait qu'ils voient supprimer tu dois exprimer hop tesla luméra tesla ok on va faire ça par exemple là on vient là utiliser notre photo hop 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 Vous voyez que la photo sort du cadre, ça ne va pas poser de problème quand on va l'imprimer, quand on va mettre tout, quand on va le publier, par exemple. Alors, on peut faire ça. On y va. Ensuite. Nous, on peut mettre un truc, par exemple, là, notre choix, nos choix, nos choix, nos choix, la couleur, là, ça ne plaît pas, on revient à tu, tac, change de photo. Pour ça, par exemple, là, on va dire celui-là, confirmer, on revient à tu, tac. Ah, j'ai vu la page, carrément. Ah, ça, j'ai fait un gaffe. J'ai fait une gaffe. Alors, on doit, on doit, on doit, on doit. Je vais pouvoir créer la même chose, ce n'est pas grave. Tac, je supprime ça, ça ne me plaît pas. Alors, ça. On peut faire ça. Tac, je supprime ça, ça ne me plaît pas. Je prends une photo. Tac, je dis. Hop. Je retourne celui-là. Tac. Tac, je mets le test dessus. Toi, tiens, toi, tiens. Je vais mettre nos choix. Nos choix. Nos choix. Allez. OK. Tac. Tac. Je vire un. Chant, celui-là. Je ramène une photo. Tac. Bon, celui-là. Je n'en ai pas besoin. Là, on dit. OK. Mon choix. Je centralise. Centralise. C'est là où, si j'ai besoin de règles, je ramène ma règle. Tac. Je le mets dessus. Et c'est parti. C'est parti. C'est parti. OK. Tac. Celui-là. Il vire. OK. Je ramène la règle à là où elle était. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est passé droit. OK. Nickel. C'est bon. Cool. On avance. Donc là, je veux du test. Je peux laisser le test là. Je pense que la présentation de cette page, c'est pas mal. Ce que je peux faire, c'est la photo qui est derrière qui ne me plaît pas. Je peux la changer. Tac. Je pense que la présentation de cette page, c'est pas mal, sauf qu'on ne la voit pas bien. On ne voit pas bien. Donc, ce que je vais faire, je vais la modifier. Je vais modifier la présentation de la page. Tac. Ouh. Tac. Et puis maintenant, comme ça. Et on recule un peu. Peut-être que ça soit un peu plus sympathique, le test, si on change de forme. C'est moi qui fais mon magazine, alors je mets le test que je veux pour raconter ce que je veux. Donc, hop, hop, la photo, je pense qu'elle n'est pas, elle n'est pas mal comme ça. Ok. Je vous mets. Le test, je vais mettre de côté. Change un peu. C'est moi qui écrivons nos tests, donc on fait ce qu'on veut. On lui donne la forme qu'on veut. De manière à ce que cela respecte ce qu'on a envie de faire. Donc, on y va. Tac. Alors, je modifie un peu. Je modifie ce test. Donc, on est d'accord, vous faites votre magazine, vous écrivez vous-même les tests, vous dites ce que vous avez envie de dire. Donc, je vais supprimer ça. Donc, je vais supprimer ça, ça ne m'intéresse pas. Tac. Je supprime ça. Ok. Je prends ça. Je reviens. Je justifie sur... Je justifie sur la droite. C'est bon, c'est bon, c'est niqué, c'est ce que j'ai envie de dire. Ok. Super. Ça me va. On continue. Tac. Celui-ci, je le dessine un peu. C'est bon. On est à la septième page. Voilà. Vous avez vu à peu près l'idée, comment on peut faire. Et vous faites la même chose jusqu'à la fin. Si vous voulez rajouter plus de pages, vous cliquez sur plus. Et puis, c'est parti. Vous rajoutez une autre page. Donc là, vous avez une page blanche. Depuis cette page blanche, vous créez ce que vous avez envie de créer. Si vous voulez mettre un titre, vous ramenez votre titre. Vous ramenez un test. Vous faites ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, vous cliquez dessus. Et il va vous ramener là-bas pour que vous puissiez éditer le test. Donc, voilà. Vous paramétrez. Et puis, vous écrivez votre test. Et si vous voulez ramener, par exemple, une forme. Donc, on va faire ça, par exemple. Là, on remet ça. Tac. Alors, peut-être qu'on a envie de créer un truc. Je lui donne une forme. Une forme, je vais dire 20. Non, ce n'est pas celui-là. Il faut être 20. 20. 20. Il a mis 200 carrément. Je disais 20. Ok. Ok. Il en faut un peu plus. On va mettre 50. 50, c'est mieux. 50. 50. Bon, c'est moche. Bon, on va mettre 100 alors. Bon. 75. 75. 75. Bon. On va dire que ça ressemble à quelque chose. La couleur. La couleur n'est pas terrible. On la met comme ça. Je copie cette couleur-là. Peut-être que je veux que l'autre aussi soit pareil. Copier. Quelle couleur on va lui donner. Peut-être que l'autre. Et que j'ai envie de rajouter une photo. Tac. Je rajoute ma photo. Là. Et je vais aller chercher ma photo. Tac. Ok. Je lui donne la forme. Que je veux. Ok. Je peux laisser un peu la photo. Voilà. Tac. Ça fait ça. Et je mets les tests que je veux, etc. Donc, c'est pour dire, à partir d'une page blanche, vous pouvez créer ce que vous avez envie de créer. Donc, ça s'enregistre systématiquement. Si vous voulez regarder après à quoi ça ressemble, votre travail. Vous cliquez sur Preview. Ok. Donc, il y a différentes façons d'ouvrir le magazine. Donc, vous cliquez sur la flèche. Ça s'ouvre. Donc, c'est comme ça que ça s'affichait, au fait, quand les gens vont le consulter. Je vais vous montrer comment est-ce que vous partagez et tout. Donc, ça, c'est une façon de l'ouvrir. Vous pouvez aussi l'ouvrir comme ça. Hop. Vous cliquez dessus. Vous lâchez. Vous cliquez dessus. Vous lâchez. Vous cliquez dessus. Vous lâchez. Comme vous ouvrez un papier normal. Ou vous cliquez sur le coin et ça s'ouvre. Ok. Donc, il y a différentes façons de l'ouvrir. Je retourne sur mon back office. Donc, je suis là. Et autre chose. Donc, vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez l'imprimer sous PDF. Donc, là, j'ai cliqué sur PDF. Il est en train de le générer en PDF. Et à partir du PDF, maintenant, vous pouvez le distribuer en e-book, si vous voulez, etc. Par mail ou quand les gens vont venir s'inscrire sur votre site web, etc. Ou votre plateforme de travail. Donc, là, vous avez la version. Vous cliquez sur la version. Ça va s'ouvrir en PDF dans votre navigateur. Vous pouvez télécharger. Embed, en fait, c'est pour... Jean, vous voulez le mettre sur votre site. L'intégrer sur votre site. Vous copiez le lien. Vous le mettez sur votre site. Et ça va s'ouvrir exactement pareil sur votre site. Comme je viens de vous le montrer. Ok. C'est un seul. Autre chose, c'est Publish. Publish, au fait, ça vous permet de donner... Donc, c'est comme vous allez publier. Publish, au fait, ça permet de... C'est comme si vous publiez un site web. Ok. Quand vous allez cliquer dessus, ça va le mettre en ligne. Donc, voilà. C'est ce que les gens vont voir. Quand vous allez l'envoyer, c'est ce que les gens vont voir. Ok. Il y a un truc que j'ai oublié aussi de vous dire. Vous avez la possibilité de mettre une photo en arrière-plan. De manière à ce qu'au lieu qu'on voit le fond brille, là, on verra, on verrait plutôt une photo. D'accord. Il y a une possibilité. Donc, ça, c'est ce que nous avons fait. Donc, on a fait la première page. Donc, je remercie, là, et voilà. Vous voyez comment ça rend. Par exemple, ce cadre-là, cette photo dépassait le cadre. Vous voyez comment ça sort. Ok. Donc, vous avez la possibilité de faire des choses sympas avec cet outil. J'espère que cette présentation vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas de nous compacter en lien sur web-entrepreneuriat.fr. Je vous laisse le lien sous la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être au courant de nos prochaines publications. Bye, bye.